Bastogne, le 21 décembre. J'ai dormi dans la cave. Bastogne a été littéralement pilonné. Quand ce matin je suis sortie, la rue n'était que ruine fumante sous un ciel bas, et ce froid humide qui nous glace les eaux. Je vois des soldats sortant au courant des maisons détruites, des vivres sous les bras. Je ne peux les blâmer. Je me retrouve donc pour mon deuxième jour dans l'hôpital improvisé. L'infirmier noir a travaillé toute la nuit. Je lui fais comprendre par geste qu'il doit se reposer et que je prends le relais. D'un sourire un peu triste et d'un geste de la main, il me remercie. Le médecin, cerné de fatigue, me demande de changer certaines compresses et m'apprend que l'expédition a pu ramener des médicaments. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Certains blessés de la veille ont hélas disparu. Ils ont été remplacés. Je m'emploie à tenter de calmer les douleurs, à éponger un front, à prodiguer une petite tape sur une épaule, à sourire. Tous ces gestes qui, en temps normal, seraient insignifiants, prennent aujourd'hui une importance énorme. Le drapeau marqué de la croix rouge sur le bâtiment indique à une mère portant son enfant blessé dans les bras qu'elle peut s'adresser à nous pour demander du secours. Le petit garçon de 3 ans est maculé de sang. Délicatement, je frotte les plaies. J'appelle le médecin. Malgré une fatigue extrême, il trouve encore la force de prendre l'enfant et de lui chuchoter des mots qui semblent rassurer le marmot. Il lui pose une attelle à la jambe et désinfecte les plaies. La maman, exténuée, me dit ne pas savoir où aller, sa maison est détruite. Je lui donne mes clés en lui expliquant où j'habite. Le travail reprend. Le médecin est désolé, il ne peut pas opérer. Il voit tous ces jeunes gens partir, faute de soins, de colère. Il frappe du pied dans un seau en poussant un hurlement. Le soir, en longeant les murs, en m'abritant des bombes, je rentre chez moi. Assise dans la cuisine, dans l'obscurité, la maman immobile berce son petit garçon en chantonnant tout doucement. Je me demande si ce cauchemar finira un jour. Alors que le village d'Asnois est occupé par les Allemands, la 84e division d'infanterie américaine basée à Aix-la-Chapelle est appelée entre Marche et Auton pour empêcher toute percée des blindés allemands vers la Meuse. La 7e division blindée est contrainte d'abandonner Saint-Vite. A Bastogne, l'armée allemande poursuit son encerclement de la ville. Du côté de Auton, la 3e division blindée, commandée par le général Rose, assure la défense de la ligne Auton-Manet. Le 20 décembre, la task force du lieutenant-colonel Hogan, forte de 400 hommes, est envoyée du côté de Oufalize. Le 20 décembre, arrive une unité très importante du côté de Barveau, qui vient de Barveau et qui tourne sur soi, donc qui remonte la rue Haute à Auton. Il y a certainement une centaine de véhicules, si pas plus, donc il s'agissait de ce qu'on appelait une task force, donc une force de combat. Et alors, bon, tout le monde est un peu rassuré de voir ces énormes véhicules qui remontent la route de soi. Tout le monde pense un petit peu qu'on est sauvé de l'attaque des Allemands. Alors que le colonel Hogan est en route pour rencontrer le colonel Yeomans, il est surpris par un barrage routier mis en place par des Allemands déguisés en Américains. La petite troupe fuite à travers bois et le colonel Hogan finit par atterrir dans le village de Marcouret. Nous déjeunions le matin, alors on avait arrivé trois soldats qui arrivaient par les bois, et ils sont nous frappés, ils étaient ouvrés, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient passé la nuit dans les bois, en nous disant que les Allemands avaient pris leur Jeep dans les bois entre la roche du Samarie. Alors on les a fait entrer, ils ont mangé, ils se sont chauffés, mais ils parlaient bien français. Et ils se sont chauffés, alors après une heure ou deux, après on entendait un terrible bruit, c'était les soldats, lui donc, qui venaient par la route de Bœuf. Alors ils se sont retrouvés. Encerclés à Marcouret et pratiquement à court d'essence, la colonne Hogan est dans l'incapacité de briser l'encerclement. Le lieutenant-colonel installe un poste de commandement dans la maison de Léa de Suterre. Les Américains tentent de dégager les assiégés et de barachuter des munitions et de l'essence, mais ces tentatives s'avèrent infructueuses. Au soir de Noël, le colonel Hogan reçoit pour ordre de détruire ces véhicules et de rejoindre les lignes américaines à travers bois en pleine nuit. D'habitude, on avait très les vaches travaillées, et puis à la Vesprit, on a vu, je veux dire, qu'ils se noirissaient, la figure, et qu'ils cassaient leurs jumelles. Et un beau petit jeune soldat m'avait demandé si je ne voulais pas mettre là une photo d'une jeune fille dans un encadrement cuir pour la garder, pour ne pas la prendre avec lui. Il ne pouvait rien prendre sûrement. Alors j'ai dit oui, je l'avais mis dans du linge, elle l'a brûlé, je le disais, après la photo. Et ils partaient deux à deux, par le petit chemin qui descend ici. Ils allaient rester au werper, attendez. Après une marche forcée de 14 heures, la troupe finit par atteindre Soie. Ce 21 décembre, les Allemands entrent dans Auton. Des blindés Allemands ont atteint la limite est du village, et s'apprêtent donc à attaquer Auton. Alors à ce moment-là, commence si on veut la bataille de Auton, qui va durer toute la journée. Des civils sont réfugiés dans les caves du docteur Duchâteau. Il y avait, comme on appelait dans le temps, des calbots. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on était près de la rivière, on soulevait toujours dans les caves, dans ce moment-ci, on soulevait toujours les pommes de terre. Et ça s'appelait des calbots en Walloum, on va t'en voir. Et alors là, on a fait comme des lits. C'était un fruit. C'était un tir sans arrêt, nuit et jour. Et alors chaque fois qu'on tirait, et les tanks tout autour de la maison, nous étions encerclés vraiment par les tanks qui tournaient dans les jardins. Chaque fois qu'on tirait, nos cheveux étaient pleins de plâtras, de la déflagration du bâtiment. Les autres, on a vu des obigots traverser le toit qu'on tombait sur les poils, les autres qu'on perçait le mur. Je ne sais plus ce qu'on ne faisait que tirer. Il y a eu plusieurs tanks et tout ça qu'on a explosé ici. Il y avait deux tanks qui montaient sur l'autre même. Un américain, un allemand. On entendait les Canadiens parler. Et alors, à un moment donné, il y en a un qui a dit, quand même, nous allons donner toute notre énergie. Nous allons donner toute notre énergie pour faire croire que nous sommes nombreux. Ça, je me souviens très bien qu'il a dit. Nous allons donner tout ce qui nous reste à donner, faire croire. Donc, si vous voulez faire croire que nous sommes nombreux, et alors, ils ont tiré, 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 je dirais bien, tout ce qu'ils pouvaient. Les Allemands débarquent dans la maison du docteur Duchâteau et demandent au docteur de soigner les blessés. J'étais assis, donc, comme si vous vouliez, comme ça, avec les jambes pendantes, et on m'a amené un Allemand, avec la tête sur mes genoux, et son corps qui pendait, donc, dans le vide. Et alors, il avait un trou. Toute sa cuisse ici était ouverte, il avait un trou. Enfin, il fallait dire, il y a entré une casserole, dans l'excavation tellement c'était, et le son coulait comme ça dans la cave. Et alors, qu'est-ce qu'il pouvait voir, parce que je le regardais, mais j'avais sa figure vraiment sourmée, je ne pouvais pas voir 20 ans. Tout jeune, tout jeune, tout jeune. Et alors, j'ai appris qu'il était mort, qu'on l'avait laissé là, dans la cour, donc, mais ils sont transportés. Après la tentative échouée du 21, le 22, les Allemands font une nouvelle tentative pour prendre le pont de Haute-Thon. Les Allemands remettent leur attaque, mais avec des effectifs plus importants. Notamment, il y avait 7 ou 8 chars, Mark 4 et Mark 5, qui attaquaient pour reprendre le pont. Mais seulement, de la direction de Marchand-Famen, est arrivé un peloton de chars destroyers, qui était commandé par le lieutenant Charles K. Bryson. Et ce monsieur-là, ce lieutenant-là, a sauvé littéralement Haute-Thon. Il s'est installé avec ses chars sur les falaises qui bordent la rivière gauche de l'Hourte, de la rivière Hourte. Et il a vu l'attaque allemande exactement comme dans la paume de sa main. Et l'un après l'autre, il a détruit au moins 5 gros blindés allemands. Il a détruit également les stations qui se trouvaient près de la commanderie actuelle, ainsi qu'un autre blindé plus léger qui se trouvait devant l'infirmerie des Allemands. Dans la ferme où nous nous trouvions, dans la rue Mille-Parfons-Rey, les Américains installent des mortiers dans la cour ainsi que dans le verger et font évacuer tous les civils qui ne sont pas les propriétaires de la ferme. Et alors, en pleine nuit, on nous oblige à dégager là. Et c'est un petit peu à cet endroit que la plupart des familles éclatent. Donc, personnellement, ma mère et ma soeur vont dans une direction, mon père dans une autre direction, moi dans une autre direction, c'était un petit peu la pagaille. Une fois les combats terminés, c'est la découverte d'un paysage d'apocalypse. Les arbres étaient arrachés, les haies étaient arrachées, il ne restait plus que... c'était un champ de bataille. C'est bien simple. C'était un champ de bataille, la terre avait été retournée sur 1,50 m par les chenilles et tout. Et il a fallu redresser et arracher et recommencer après. Quand on a su que les Anglais allaient mener une contre-attaque, nous sommes revenus à Rotom et des hauteurs de Rotom, sur les tiers, on voyait encore les blindés allemands qui brûlaient sur le dessus de Rotom, à l'est de Rotom. Ça fait un tour triste parce qu'on pense aux parents qui avaient tout perdu. Je ne sais pas l'oublier. Je ne sais pas l'oublier et je me dis comment est-il possible de... qu'on soit sorti d'une... d'une chose comme ça, d'une bataille comme ça. Parce que je ne tâche pas de vous dire que j'ai fait plusieurs fois mon acte de contrition. Et ma mère aussi, et mes parents aussi. Ma mère a dit, elle a dit, elle, vous pouvez prier, nous ne sortirons jamais d'ici. Et alors, on faisait son acte de contrition. J'ai refroid.